Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle découverte. Aujourd'hui on s'arrête sur le cas de l'Audi TT Cup Discipline qui prolifère sur les différentes simulations puisqu'après avoir été modée pour Assetto Corsa et Air Factor 2, elle a été annoncée en développement pour Assetto Corsa officiellement. Elle devrait être présente également dans Project Cars d'ici quelques mois et c'est maintenant au tour de RaceRoom de proposer cette discipline. Alors vous en avez pour une dizaine, un peu plus d'une dizaine d'euros pour acquérir cette voiture et les 24 skins qui composent la saison 2015. C'est la première saison de l'Audi TT Cup puisque cette discipline est toute jeune et toute fraîche. Et sincèrement c'est pour l'instant la version qui m'a le plus attiré, c'est où j'ai eu le plus de plaisir derrière ces voitures. Pourquoi ? Parce que RaceRoom est une plateforme de secteur 3 qui sciait très bien aux voitures de tourisme et aux voitures de super tourisme et aux silhouettes. La preuve avec le WTCC et le TTM, les deux expériences sont vraiment excellentes. Je vous les conseille vivement si vous ne les avez pas encore testées. Et cette Audi TT Cup apporte quoi de nouveau ? Elle apporte une petite spécificité technique neuve, à savoir ce qu'on appelle le PTP, le Push to Pass. C'est un petit boost qui pendant quelques secondes va vous accorder quelques chevaux supplémentaires et vous permettre de vous rapprocher ou de porter une attaque sur votre adversaire direct. Vous allez le voir sur plusieurs plans de cette vidéo avec un passage via Macao, BronzeHatch, etc. Où j'utilise ce Push to Pass disponible une fois par tour. Et il faudra attendre que ce dernier refroidisse pour de nouveau être disponible. En moyenne, vous l'avez à votre disposition une fois par tour. Concernant la voiture en elle-même, un modèle une fois de plus bien réalisé. Vous allez pouvoir le voir avec les différents plans. RaceRoom nous habitue à la qualité évidemment dans son titre. RaceRoom qui a reçu beaucoup de nouveautés au niveau de la physique depuis le 20 octobre. Et ça se ressent avec ces voitures qui sont des tractions et un comportement encore nouveau. Parce qu'il va falloir réapprendre à piloter avec ces voitures-là. Si vous avez l'habitude de piloter en WTCC, ça n'est pas du tout la même chose. Pourtant ce sont des voitures assez proches en tout cas au niveau mécanique. Et voilà, c'est vraiment un mode qui je trouve est un petit peu cher. Alors je vais m'expliquer. Si vous n'êtes pas hardcore fan pur et dur, n'achetez pas cette extension. Parce qu'elle va vous apporter une seule voiture et donc un seul comportement. Pour le même prix, je vous invite peut-être à aller voir du côté des voitures plus intéressantes au niveau de la physique. Ou du moins un peu plus variées de prendre une voiture dans chaque division pour à peu près 10-12 euros. Ce qui est le prix de cette extension. Voilà, je n'ai pas ressenti de besoin vitaux d'acquérir ce championnat. Mais après l'avoir testé, je me dis que finalement j'ai bien fait d'investir. Parce que ça me demande de réapprendre de nouveau un comportement différent. Ce n'est pas simplement une nouvelle voiture ajoutée. Mais par exemple, ce n'est pas un WTCC 2014 qui vient après le 2013. Voilà, c'est pas... Enfin 2015 qui vient après le 2014, pardon. Parce qu'il y a eu le changement de réglementation. Donc vraiment, ce n'est pas une discipline transcendante. Mais si une fois de plus, je vous le dis, vous évoluez avec des potes en multijoueur. Ça peut être sympa pour taper du portière contre portière. D'utiliser ces voitures monomodèles avec la même puissance, etc. Donc, hormis la nouveauté du push to pass, pas grand chose de neuf sur ces voitures. Un comportement agréable, digne d'un cart. Il va falloir les jeter dans les virages. Si vous êtes à la dérive suite à un contact, si vous laissez le pied dedans, la voiture va revenir. C'est l'avantage des tractions. Donc sincèrement, voilà. A vous de faire votre propre avis sur le jeu avec la possibilité de tester ces voitures. Vous savez bien sûr la possibilité d'essayer ces voitures avant de les acheter. C'est évident sur RaceRoom. Donc voilà. Moi, je serai vous, je testerai quand même. Ça en vaut la peine. Mais ce n'est pas la discipline que je retiendrai le plus de ce RaceRoom. Voilà. C'était les quelques mots à vous dire en prémisse de la présentation de ce mode. Maintenant, laissons parler les images. Et vos écouteurs ou vos baffes ou votre home cinéma, je ne sais quoi. A vous de vous faire votre avis en montant le son et en profitant un maximum des différents plans de cette voiture. Bon amusement en piste. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Rendez-vous ce week-end, notamment pour le championnat 3-20 TC Cup by Pitley de Motorsport. Ce sera en direct dimanche soir. Salut les amis. Bonne vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.